L'intervention, parlant après tout le monde, il y a quelques risques de petites répétitions, on ne va pas forcément entendre ça, mais par contre la conclusion de mon professeur, donc Dominique Tasso va permettre vraiment un lien avec mon intervention, puisque la question à l'effet de l'humilité, je ne l'aborderai pas directement pour elle-même, de l'humilité du savant ou du philosophe, je ne l'aborderai pas forcément pour elle-même, mais elle va être en quelque sorte un des filles conducteurs, en tout cas dans la partie terminale de l'ex-côte. Donc il s'agit pour terminer, et donc pour conclure la journée, de s'interroger sur les fondements matérialistes, et j'ai dit aussi qu'en effet de l'eugénisme, en fait il va s'agir de montrer d'un point de vue, si vraiment philosophique, qu'en effet le matérialisme philosophique est à la source de l'eugénisme, mais elles aussi, et c'est peut-être le point qui sera le plus novateur et le plus intéressant à me semble-t-il, même si ça va rejoindre certains propos déjà esquissés au moins, c'est d'interroger sur ce que c'est que ce matérialisme, et en fait c'est peut-être moins évident que ce qu'il apparaît, en plus ce sont des propos qui ont déjà été un petit peu esquissés par mon professeur aussi, puis ce matin également, et que je vais pouvoir redévelopper un petit peu plus pour vous. Alors je commencerai, je n'avais pas forcément beaucoup de citations dans mon texte, mais je vais commencer par une, qui est donc la suivante. La question suprême pour l'humanité, le problème qui est à la base de tous les autres, et qui nous intéresse plus profondément qu'aucun autre, est la détermination de la place que l'homme occupe dans la nature, et de ses relations avec l'ensemble des choses. D'où sommes-nous sortis ? Quelles sont les bornes de notre pouvoir sur la nature, et celles de la nature sur nous ? Quel est notre but et notre destin ? Voilà les questions qui se présentent incessamment d'elles-mêmes à tout homme qui naît à la vie mentale, et qui lui offrent un intérêt que rien ne saurait diminuer. Alors cette citation, elle est de quelqu'un dont il a déjà été question, qui est Thomas Huxley. Et elle est extraite d'un ouvrage de Thomas Huxley, qui est « Evidence as to man's place in nature ». Et surtout donc, elle est mise en exergue à l'ouvrage de Ernst Riekel, « Religion et évolution », qui reprend trois conférences faites à Berlin en 1906. Alors que le jeune Thomas d'Alquin se demandait « qu'est-ce que Dieu ? », ses savants se demandent par conséquent, d'une certaine manière, « qu'est-ce que l'homme ? ». Alors non pas en lui-même, il ne s'agit pas de définir l'homme, mais selon ses rapports dynamiques avec la nature, lesquels, selon Huxley, se déclinent par conséquent en trois aspects. L'origine, l'action et la passion, autrement dit le pouvoir de l'homme sur la nature, le pouvoir de la nature sur l'homme, le pouvoir exercé et le pouvoir subi, et enfin la destinée. Donc puisque tout se joue dans le rapport à la nature, on comprend que l'origine de l'homme est purement naturelle, et sa destinée également. Il y a toutefois une dissymétrie manifeste. Si l'origine ne peut par définition être que subie, nous ne créons pas à nous-mêmes, la destinée peut, elle, sans doute être choisie, au moins en partie. Et pour autant que le terme de choix est d'un sens pour ces penseurs qui nient tous explicitement le libre-arbitre. Ça c'est tout dans cette question. Disons que ça peut avoir un sens dans la mesure où l'homme va exercer en effet un pouvoir sur la nature qu'il ne l'a subi donc plus intégralement. Il peut donc se dégager en partie de sa tutelle. Et donc la question intermédiaire posée par Huxley, c'est-à-dire la question « Quels sont les bornes ? » d'un pouvoir sur la nature et celle de la nature sur nous, cette question intermédiaire représenterait alors le moment de la lutte de l'homme contre la nature, qui peut aussi bien être une lutte contre lui-même, dans la mesure où il est un être naturel. Le génie, c'est le comme aux doctrines et pratiques visant à améliorer l'espèce humaine par une sélection qui doit empêcher d'une part la reproduction des êtres jugés de qualité inférieure et promouvoir d'autre part celle des êtres jugés de qualité supérieure, peut-être lu ici en creux, au moins à titre de possibilité. Alors si par ailleurs toute l'existence humaine est fonction de son rapport à la nature, la science de la nature devient nécessairement la science sereine, un point qui est aussi à remarquer et qui est bien sûr essentiel. Donc non seulement détronne la théologie, qui est vraiment une obsession pour Eiffel, tout se joue dans le rapport au christianisme, il le dit explicitement, il va vraiment du rapport au christianisme dans la théorie de l'évolution. Donc non seulement la biologie évolutionniste détronne la théologie, mais elle va détronner encore ce qu'elle appelle la métaphysique, je vais sans entre guillemets parce qu'il y aurait beaucoup à dire sur un peu du terme, mais de toute façon, mais elle devient encore la science architectonique dans le domaine pratique. Autrement dit, on comprend très bien que ce soit joué dans le dernier tiers du 19e siècle, ce que Pichot, dans l'ouvrage qui a déjà été cité ce matin, La société pure, décrit très bien, c'est-à-dire toute l'influence sociologique de la biologie. Si la biologie est la science reine, elle a en effet une droite juridiction, y compris dans le domaine politique. Bien, alors de l'aveu de tous ces savants, en tout cas, cette domination de la biologie a été rendue possible par l'œuvre de Darwin qui, officiellement en tout cas, a fourni la clé du mécanisme évolutionniste en biologie en émouissant le principe de sélection naturelle. Ce qui, depuis la marque, n'apparaissait être encore que pure spéculation, ou presque, semblait alors devenir clair en recevant ce qui se présente à la fois comme une explication et un moyen d'action. D'où le critère qui fait le caractère scientifique selon la science moderne. Il faut en effet expliquer, mais il faut aussi avoir un moyen d'action. Les énoncés de la science doivent se vérifier par l'action. Je dirais, méthode expérimentale oblige. L'expérimentation, c'est bien la reproduction artificielle de ce qui se produit à la nature. Il faut donc, c'est essentiel, en tout cas la reproduction artificielle de ce qui se produit à la nature, il faut donc que l'adéquation scientifique donne un moyen de production du phénomène. Donc la dimension de l'action est essentielle. On aura largement le temps de voir que ça revient très souvent dans l'exposé que je fais. Ceci, entre parenthèses, c'est bien sûr la différence fondamentale entre le matérialisme moderne et le matérialisme purement philosophique des Grecs, des atomistes. C'est le seul point sur lequel je nuancerai à peine le propos de mon prédécesseur quand il a dit que ça remettait en question l'héritage grec. Oui, il y a quand même que le matérialisme moderne remettait en question l'héritage grec. Oui, sauf que on sait quand même qu'il y a, bien sûr, un matérialisme philosophique chez les Grecs et qui est loin d'être négligeable. Mais il est clair qu'il n'a pas cette dimension disons scientifique au sens moderne et c'est vraiment une différence importante avec le matérialisme. Bien, alors si la science donne un moyen à l'effet d'explication et d'action, on comprend que le génisme soit apparu comme le prolongement pratique de la théorie d'Arrounienne, en tout cas aussi au moins à titre de possibilité, qui est même donnée par conséquent sa base scientifique au matérialisme hérité du XVIIIe siècle. Et donc, la pratique scientifique se fait, en l'occurrence, et dans ce domaine bien précis quand même des sciences, elle se fait en l'occurrence nécessairement politique, puisque pour le coup, le génisme, c'est inévitablement ça va se traduire dans une dimension donc de contre-social, donc une dimension politique. c'est du coup les deux aspects en fait que je vais développer à travers cette analyse du matérialisme et de sa signification véritable, et je reconclurai sur ça tout à l'heure, c'est qu'il y a vraiment ces deux branches, donc il y a la dimension disons théorique et la dimension pratique comme origine disons philosophique au allogénisme. Indissociablement, il est partie prenante d'une certaine théorie, c'est une conception de la nature en général et de l'homme en particulier, mais il est aussi indissociable d'un certain projet appelant le politique en tout cas social qui est un projet de domination sur l'homme. Alors dans ce qui suit, je m'efforcerai de vous montrer que le matérialisme philosophique est en effet donc au fondement de l'ogénisme que ce matérialisme est en fait un idéalisme et non et donc en ce sens il n'est pas un véritable naturalisme je distinguerai bien sûr le matérialisme et le naturalisme et enfin j'essaierai d'amener si le temps me le permet si j'ai encore le temps en développant l'idée que cet idéalisme renvoie lui-même donc à la volonté de maîtrise de la nature qui n'est pas sans lien avec une forme de glosticisme. Alors la question qui peut être posée je dirais pour commencer c'est en fin de compte quand on réfléchit un petit peu au génisme c'est au bout de compte quelle est donc cette nature de l'homme qu'il conviendrait d'améliorer pourquoi en effet ce projet de rendre l'homme meilleur qu'il n'est le premier point à examiner c'est que cette nature elle est comprise en effet de manière strictement matérielle par matérialisme philosophique il faut entendre la thèse quand d'abord et avant tout entendre la thèse que tout ce qui existe est l'homme matériel et donc un corps non pas au sens développé Dominique Tasso précédemment non pas au sens de l'hélimorphisme aristotélicien mais au moins au sens des matérialistes grecs c'est à dire que tous les corps empiriques tous les corps qui sont donnés dans l'expérience sont composés d'éléments matériels bon les grecs on appelle ça des télatomes et tout ce qui est donné empiriquement c'est vraiment une composition en effet d'éléments agrégés les uns aux autres et il n'y a rien à chercher de plus donc appliquer à l'homme cette thèse matérialiste a plusieurs conséquences la première c'est bien entendu que la pensée elle-même y compris dans sa dimension abstraite est quelque chose de matériel c'est tout ce qui existe c'est matériel la pensée elle-même doit être quelque chose de matériel alors une épicure par exemple faisait très clairement une sélection entre âme et corps mais le corps étant composé d'atomes donc ça disons compréhensible dans ce système-là mais l'âme est également quelque chose de matériel est également un composé d'atomes et la pensée du coup n'est que une expression de cette âme matérielle et du compte elle n'est pas différente de la sensibilité elle n'est qu'une forme de sensibilité affinée épurée plus utile mais n'est rien d'autre que la sensibilité en termes en termes modernes la pensée ne serait que l'activité du cerveau la connexion du neurone entre eux bon ce point de la réduction de la pensée sensible est essentielle j'y reviendrai mais dans les médias il y a d'autres conséquences que je voudrais examiner parce que si tout est matériel il y a donc d'autres principes d'organisation que l'agencement des parties je viens de le dire et donc c'est la différence de leur rapport qui fait la différence des êtres ça va aussitôt donc entraîner la conséquence dont apparaît abondamment mon prédécesseur que disparaît la notion d'espèce au sens réaliste du terme et donc par conséquent de nature humaine au sens disons aristotélicien d'un aïdos qui contiendrait en lui une certaine caractéristique une formation commune à tous les membres de l'espèce et l'union avec la matière faisant des différences individuelles ça entraîne encore comme conséquence aussi qu'il y a une seule différence de degré entre l'homme et l'animal mais également qu'il y a un individualisme de principe or ces conséquences négation de l'espèce individualisme de principe pourraient sembler entrer en contradiction avec le principe d'amélioration de l'espèce que suppose le génisme en effet s'il n'y a pas d'espèce humaine comment concevoir qu'on puisse améliorer celle-ci ça pourrait sembler quelque peu contradictoire si par ailleurs chacun de nous n'est qu'un pur individu replié dans sa différence propre il est tout ce qu'il est et tout ce qu'il peut être sans doute et il n'y a pareillement pas de sens a priori à l'améliorer incidemment sur le plan politique on pourrait remarquer que l'individualisme semble tant que de soi plutôt vers l'anarchie que vers cette forme de contrôle social fort que suppose une politique de génisme alors en fait aucun de ces aucun de ces arguments ne vaut et il faut systématiquement les retourner premièrement en effet c'est parce qu'il n'y a pas de nature humaine commune il n'y a pas d'idose que l'homme se prête à la manipulation non pas d'abord sur un plan moral mais bien sur un plan théorique s'il n'y a pas de stress fixe l'homme comme tout être vivant est modifiable l'évolutionnisme est inscrit en creux dans la conception nominaliste de la nature et donc dans cette conception matérialiste une configuration un agencement de parties et par définition quelque chose d'histoire qui plus est dans la mesure ou dans le cas de la chance moderne la preuve peut être apportée par l'expérimentation je le disais tout à l'heure la manipulation devient en quelque sorte quasiment en quelque sorte quasiment nécessaire seule la transformation de l'homme pourrait prouver de manière irrécusable la doctrine de l'évolution les preuves par le passé par la morphologie comparée sont toujours sujets par l'interprétation et ne peuvent être que des preuves irréfutables quoi qu'en pensée et que c'est quelque chose qui peut toujours être discuté par contre si on arrivait à prouver par exemple que oui on peut faire évoluer l'homme et on peut le transformer en une sorte de surhomme qui serait sensiblement différent de l'homme que nous connaissons ben là oui on aurait une preuve et donc là encore le génisme quelque part est appelé par cette position même sur un plan disons quasiment expérimental je ne suis pas sûr que ça n'ait pas non plus traversé l'esprit des biologistes et des savants alors deuxièmement s'il n'y a pas d'aïdos de l'homme alors ce qu'on appelle espèce ce n'est que la collection des individus c'est l'homme qui va appeler ça espèce humaine donc c'est une sorte de nom ou au mieux un concept et donc ça ne correspond concrètement qu'à une collection d'individus divers c'est pourquoi il est inévitable de travailler sur ces individus si je puis ainsi dire de manière à obtenir au moins une amélioration statistique on a compris sur la vie des individus et la conséquence directe et comme dans le matérialisme la pensée dépend de l'état du corps c'est donc aux spécialistes du corps que ce travail doit être confié donc le médecin-philosophe qui est une figure comment dire très ordinateur de la pensée du XVIIIe siècle Clavier Martin dans l'ouvrage qui était cité ce matin régénérer l'espèce humaine le fait ressentir de manière très nette donc cette dimension de médicalisation du discours sur l'homme qui monte progressivement au cours du XVIIIe siècle donc ce médecin-philosophe et l'un d'entre eux par exemple qui est l'un des chefs de file de l'école des idéologues en l'occurrence donc Adam Amis il l'exprimait déjà de manière parfaitement claire dans la conclusion du VIe des rapports du physique et du moral de l'homme qui est donc un texte publié en 1802 mais qui est une version on peut remanier un texte à l'intérieur qui date de 1787 si je ne me trompe pas texte sur lequel même Xavier Martin a fort je dirais fort opportunément attiré l'attention dans plusieurs de ses ouvrages puisqu'on a vraiment un type de condensé de la pensée des lumières sur l'homme et donc sur l'homme et sur ce qu'on doit faire de l'homme et ce qu'Amanis donc dit de façon très explicite que si on développe une action continue sur l'homme on pourra en effet arriver à produire donc des hommes de qualité supérieure je cite on pourrait à la longue et pour des collections d'hommes prises en masse produire une espèce d'égalité de moyens qui les pointe dans l'organisation c'est à dire la constitution physique primitive et qui semblable à l'égalité de droit serait alors une création des lumières et de la raison perfectionnée donc un homme qui serait la création de l'homme Kavanis est au seuil de l'éugénisme il reprend bien entendu la comparaison on a vu que ça on le trouve déjà chez les grecs entre l'élevage des animaux et l'amélioration qu'on peut leur apporter par une sélection et l'élevage des hommes pourquoi on le fait pour les animaux pourquoi on ne le fait quand on pas pour l'homme pour la thématique qu'on a retrouvée à plusieurs reprises et qui est déjà présente donc chez lui et dans les prédécesseurs aussi du 18ème siècle donc Kavanis il est au seuil de l'éugénisme la différence qui résume celle qui existe je crois entre le matérialisme du 18ème siècle et l'éugénisme du 19ème siècle tient au fait qu'il envisage manifestement avant tout une action sur l'individu constitué et non pas sur la production la reproduction non pas sur l'engendrement mais c'est l'avantage d'une action qui serait produite par le moyen de l'éducation et de tout ce qui peut venir modifier le tempérament terme qu'il utilise qui est très courant dans le contexte donc il s'agira d'influer sur l'individu dès sa tendre jeunesse par l'éducation pour faire aussi tous les projets révolutionnaires pris en charge des enfants on les soutrait à la famille pour les éduquer et en faire de bons républicains donc il s'agit de la logique c'est de modifier l'environnement pour modifier les impressions et comme la pensée de l'individu de l'homme n'est que la somme des impressions qu'il a subies dans son parcours individuel ainsi on arrêtera à modifier cette pensée et à modifier quelque part l'homme humain et bien entendu là-dedans le rôle de l'hygiène c'est le terme qu'utilise Kavanis autrement dit de la médecine est très pondérant donc via l'éducation physique mais là encore comme le moral dépend du physique le moral ou l'intellectuel c'est le terme qu'utiliser ce terme de moral l'éducation sur le physique va aussi entraîner par votre conséquence le changement de morale intellectuel psychologique de l'homme et donc on pourrait arriver à des hommes vigoureux et sains qui seraient en même temps et de manière indistincte des citoyens sages et bons le but étant de rapprocher sans cesse de plus en plus l'espèce humaine d'un type parfait l'idée d'une transmission héréditaire et tempérament et donc des modifications ainsi engendrées est présente chez Kavanis même si elle n'est pas théorisée en tant que telle c'est pas forcément très clair mais elle est quand même fortement suggérée donc manifestement on lui songe voilà donc on est sur ce type de pensée qui est vraiment je répète au sein de l'eugénisme ce que l'eugénisme introduira le plus l'eugénisme du XIXe siècle c'est l'idée d'une action plus radicale car dirigée sur la reproduction d'ailleurs ça entre les deux plutôt et il y a surtout le développement de la biologie des premiers pas de la génétique qu'en Kavanis ils ne connaissaient pas sur un plan politique sur un plan politique c'est bien sûr intéressant puisque donc cette action sur les hommes pris en masse sur les masses d'hommes ça renvoie bien entendu à un projet politique qui est quand même bien précis bien déterminé et là on tombe je crois sur une illusion en un sens c'est quand même une illusion dramatique qui est une illusion qui est celle d'abord et avant tout des sociétés libérales qui conçoivent que parce qu'elles sont fondées sur le domaine de l'individu elles sont des sociétés libres mais en fait l'individualisme est solidaire d'une conception mécaniste de l'homme matérialiste mécaniste et donc du social qui revêt par définition un caractère implacable et ici on peut on peut citer un auteur qui n'est pas un eugéniste mais qui est par contre un matérialiste et un fervent défenseur du mécanisme et qui n'est autre que Hobbes dans l'ouverture donc de son introduction au Léviathan Hobbes affirme que l'art humain est capable d'imiter cet art divin qu'est la nature et non seulement il est capable de l'imiter en créant des animaux artificiels que sont les automates mais également en imitant le produit le plus excellent de la nature l'homme lui-même par la création de cet homme artificiel alors si on n'est pas avec le transhumanisme du tout l'homme artificiel de Hobbes c'est la société donc c'est le Léviathan donc c'est le Léviathan vous avez peut-être vu la sorte de gravure qui est souvent reprise dans les éditions du Léviathan qui est sur l'édition originale de ce géant qui composait d'une infinité en tout cas d'une immensité de petits hommes ce géant c'est l'homme artificiel dont l'âme et la souveraineté et qui désigne l'État la société État c'est à la fois l'État puisqu'il est doté du pouvoir et de la capacité de le réprimer mais bien entendu il est composé justement de tous les membres du corps social et donc c'est ça le traitement artificiel c'est donc sur la société politique donc c'est le modèle du politique qui va être repris tout au long du 18ème siècle on va le retrouver chez tous les auteurs qui vont parler de politique la comparaison de la métaphore qui à force d'être utilisée n'est même plus une métaphore manifestement qui est encore à prendre au pied de la lettre de la société et du corps social comme une machine et bien entendu toute machine a ses rouages et les rouages ne peuvent être ici que les hommes de merde et c'est bien pourquoi on ne sait pas en fait il n'y a tant que ça de l'eugénisme ou en tout cas de ceux qui peuvent préfigurer l'eugénisme et c'est bien pourquoi le législateur de Rousseau doit je cite se sentir en état de changer pour ainsi dire la nature humaine de transformer chaque individu qui par lui-même est un tout parfait et solitaire en partie d'un plus grand tout dont cet individu reçoit en quelque sorte sa vie et son être d'altérer la constitution de l'homme pour la renforcer de substituer une existence partielle et morale à l'existence physique et indépendante que nous avons tous reçues de la nature donc il faut artificialiser l'homme qui est Rousseau il faut donc le renforcer enfin on a autant d'expressions qui sont vraiment en écho avec aussi bien le génisme qu'une forme de transhumanisme sauf que ici c'est le projet politique donc il s'agit d'adapter l'homme à un nouvel environnement qui est l'environnement politique selon cette théorie que l'homme naturellement il est indépendant donc il est il vient de la nature donc il est comme le disait la citation donc un tout indépendant et solitaire un tout parfait et solitaire et donc il est asocial par nature il faut en faire un être social donc il faut le socialiser et le socialiser c'est un téléphonage donc là on a des comment dire des éléments qui sont quand même échos directement ou indirectement mais quand même échos à cette thématique que reprendra en fait le génisme donc du coup une thématique un peu plus générale mais il s'agit en effet de transformer la nature humaine et qui a donc une dimension qui est inséparablement disons théorique en effet et pratique et politique donc les deux sources philosophiques de l'ogénisme c'est une certaine théorie et c'est un projet politique et un projet politique et un projet de domination complète de l'homme il s'agit en effet d'en faire d'en faire un élément d'une machine plus vaste dont ils reçoivent la vie et l'être et ce qui est quand même assez extraordinaire c'est que je n'ai pour ma part jamais rencontré dans les éditions du texte de Rousseau j'ai oublié de préciser que bien entendu la citation de Rousseau est tirée du Quatre Social j'aurais dû le dire donc c'est très précisément le livre de chapitre 7 et dans ce passage quand Rousseau dit que cet homme transformé cet individu donc il va recevoir en quelque sorte sa vie et son être de la société je n'ai jamais rencontré de commentateur qui fasse remarquer qu'on a là une parodie volontaire ou involontaire je n'en sais rien une parodie du discours de Saint Paul devant l'agropage qui dit qu'en la divinité nous avons la vie le mouvement et l'être donc il manque le mouvement dans le groupe de Rousseau qui nous en a la vie et l'être difficile de croire même si ce n'est pas volontaire la parole de Rousseau qui bien entendu en tant que citoyen de Genève a été versé dans les scriptures buddhiques le protestantisme je dirais oblige en quelque sorte depuis le contexte général de l'époque difficile de voir qu'il n'y a pas ici quand même une certaine écho une certaine réminiscence et bien entendu le nouveau dieu c'est l'État puisque celui dont on reçoit celui dont on reçoit la vie et l'être c'est la société c'est la société État donc de tout ceci ressort que ce conne de matérialisme est effectivement d'où le fondement de le génisme en tant que disons conception philosophique générale et en tant que conception plus politique en tant que elle sous-tend un projet politique qui est fondé sur cette analogie de la société et de la machine petite parenthèse au passage cette expression je l'ai reprise c'est le son de la machine et les rouages c'est le titre d'un ouvrage de Michel Hébert qui était donc un historien de la Russie et dans un ouvrage où il décrit le fonctionnement de l'État solitique et cette expression il ne l'a pas inventé puisque c'est une citation de Staline lui-même qui reprend cette image donc la machine et les rouages bien entendu la machine c'est l'État et les rouages ce sont les individus les personnes les membres de la société de l'État voilà donc il y a aussi des continuités qui sont qui sont quand même à remarquer sans doute c'est assez remarquable donc voilà le matérialisme est à double titre je crois au fondement de cet eugénisme de façon un peu générale c'est-à-dire c'est pas ici le projet de transformation de nature humaine on voit bien qu'il déborde de le seul projet eugéniste ça peut se traduire par un effet dans le nouveau soviétique qui n'est pas forcément eugéniste en tant que tel les rapports entre le marxisme et le darwinisme et l'éugénisme c'est un peu complexe il y a des c'est un peu je t'aime moins de plus et puis le lendemain il y a un peu des rapprochements et des éloignements Marx a voulu à le fait faire on a voulu que Darwin préfère son ouvrage mais en même temps il a aussi critiqué le darwinisme comme étant une idéologie bourgeoise il y a un petit peu donc les deux facettes mais en tout cas l'eugénisme en tant que cette pratique de transformation de l'homme s'inscrit dans le cadre cette condition un peu plus générale d'une pensée qui entend en effet transformer l'homme quelque soit après je dirais le moyen qu'on prend pour le faire alors il reste quand même donc à s'interroger sur la nature de ce matérielisme comme je l'ai annoncé donc on parle en effet du matérielisme couramment mon prédécesseur a fait assez justement remarquer que penser une indépendance de la matière et qu'en fait si on s'y attelle de façon sérieuse sur un peu spéculatif est en fait sans doute impossible et donc le matérielisme quand même interroge en tant que position philosophique alors il n'est pas nouveau je le rappelais aussi en commençant le matérielisme bien sûr un listé de la Grèce qui n'est pas quelque chose de spécifiquement moderne mais néanmoins déjà sur un plan très général on peut quand même sans doute faire remarquer qu'il y a au moins un paradoxe sinon une contradiction dans l'affirmation du matérielisme philosophique paradoxe ou contradiction même qui tient au fait que cette affirmation est quand même une affirmation théorique qui dépasse à poussure ce que nous donne l'expérience et qui relève très clairement d'une forme de pensée donc c'est certains pensent donc certains êtres intelligents qui vont affirmer le matérielisme ce que je dis là est quelque part une évidence une alézade peut-être mais en fait c'est quand même assez significatif c'est-à-dire que le matérielisme est une thèse abstraite et or le matérielisme rend de soi a priori très difficile de concevoir justement une pensée abstraite donc il y a déjà une difficulté un petit peu de principe quand on regarde un petit peu plus le détail et là je m'en tiendrai au matérielisme du 18ème siècle si on prend un petit peu son origine son origine sur le plan philosophique qui est la théorie empiriste c'est l'empirisme de celui qui est quand même le maître à penser majeur de la génération des lumières à savoir Locke qui forme le point de départ de l'empirisme alors rappelons que du matériel à l'espoir rappelons que l'on se entend par empirisme dans les classifications philosophiques de l'histoire de la philosophie c'est cette doctrine qui entend affirmer que toutes nos connaissances proviennent de l'expérience qu'il n'y a pas par conséquent de structure innée de quelconque que ce soit de la connaissance Locke passe tout son tout son tout le premier livre par exemple de son ouvrage majeur qui est l'essai sur l'entendement humain tout le premier livre est consacré à réfuter toute forme d'inéisme sous quelle manière qu'on puisse le concevoir donc tout provient de l'expérience toute nos connaissances par exemple de l'expérience excusez-moi à ce stade il y a quand même une difficulté qui va surgir aussi tout c'est que tout provient de l'expérience très bien donc a priori il semblerait qu'on devrait conclure que toutes nos connaissances viennent d'un rapport aux choses même de la confrontation avec les choses puisque l'expérience qui est ancrée dans la sensibilité c'est quand même la mise en présence avec les choses eux-mêmes et le fait que ces choses vont m'affecter et vont me transformer quelque part non pas au sens eugéniste ou transhumaniste mais au sens où elles ne vont pas me laisser complètement indemne l'expérience va me marquer sur le plan de l'histoire personnelle et va modifier surtout mes connaissances ceci donc bien sûr dans une logique de confrontation je ne vais pas d'arriver les choses or c'est là où cet empirisme revêt un caractère un peu curieux puisque tout en affirmant que tout lui provène de l'expérience Locke va en même temps reprendre l'affirmation d'origine cartésienne que l'objet immédiat de nos connaissances ce sont les idées en termes d'idées on sait si on en fait un petit peu de philosophie qu'il remonte à Platon c'est Platon en tout cas qui donne son premier sens philosophique il a été repris par beaucoup de penseurs et notamment par les théologiens chrétiens qui vont abondamment utiliser le terme pour décrire et signifier la pensée divine la pensée créatrice divine et il va être repris à ma connaissance c'est le premier à le faire sur un plan en tout cas absolument général par Descartes pour signifier l'objet immédiat de la connaissance humaine bien entendu c'est très différent des idées divines mais dans ce terme d'idées il y a toujours un fil conducteur l'idée c'est toujours un modèle des choses c'est toujours non pas les choses mêmes mais ce dont les choses sont l'imitation ça c'est chez Platon les idées chez Platon c'est transcendant c'est dans le monde intelligible et puis les choses sensibles matérielles sont l'image des idées chez les théologiens chrétiens les idées c'est dans les idées créatrices divines et là aussi les choses sont faites à l'image de ces idées alors quand Descartes va prendre ce terme là pour décrire la pensée humaine de façon générale y compris donc quant aux idées je dirais théoriques enfin aux connaissances théoriques spéculatives quand il va utiliser ce terme il va conserver l'idée que c'est un modèle alors chez Descartes ça pose pas sur un plan de logique de raisonnement ça pose pas un grand problème puisque ces idées sont innées donc elles sont inscrites par Dieu en mon âme des mon origine donc j'ai en moi le tableau des choses ou en tout cas j'ai les idées qui sont les principes qui vont permettre d'interpréter les choses elles sont inscrites dès l'origine par Dieu en mon âme et elles sont par conséquent un modèle en effet des choses ce qui va impliquer quand on les décarte très près en fait je n'ai jamais de connaissances des choses elles-mêmes chez Descartes les choses elles-mêmes échappent toujours ce que je connais c'est toujours les idées y compris pour les idées sensibles les perceptions les couleurs pour Descartes c'est une transcription des mouvements physiques dans les choses dans mon âme c'est une sorte de chiffre bon mais aussi pour toutes les idées les quatre modes de la pensée bon je développe un peu de perpuce ceci ce n'est pas forcément utile donc Enlok va reprendre Enlok et après Enlok toute la tradition empiriste donc Kondiak You déjà Kondiak et puis tous les tous ceux qui vont s'inspirer de Kondiak jusqu'aux idéologues de la fin du 18ème siècle début du 19ème siècle de l'époque de Napoléon donc ils reprennent tout ce terme d'idées et ils vont reprendre cette thèse que notre connaissance immédiate c'est une connaissance d'une idée alors c'est un petit peu curieux parce qu'il pourrait sembler qu'une idée qui provient de l'expérience c'est contradictoire si l'idée est un modèle des choses et si l'expérience est la confrontation avec les choses même si j'ai la confrontation avec les choses j'ai pas besoin du modèle donc a priori c'est pas vraiment compatible alors Enlok je ne peux pas du tout rentrer dans la théorie des idées chez Lok c'est beaucoup trop complexe ça demanderait de grands développements disons simplement pour vraiment dire ça qui sont très très synthétiques que Lok va distinguer en fait donc déjà l'idée simple entre idées simples et idées complexes les idées simples sont les perceptions sensibles immédiates et qui sont les perceptions des apparences des choses qui sont des perceptions des données donc purement sensibles et qui ne me renseignent pas sur ce que sont les choses et à partir de là l'esprit humain va disons composer notamment pour toutes les idées abstraites il va composer ses idées entre elles et il va former des idées abstraites et donc en fait il va forger un modèle des choses donc les idées ne sont pas tant acquises qu'on pourrait dire construites bon le terme n'est pas chez Lok en tant que tel mais Lok anticipe quand on le lit de près quand même de façon assez remarquable sur plusieurs points la conception de Kant donc il va nous affirmer c'est plus un siècle après Lok que les choses en soi elles sont irrémédiablement inconnues et que ce que nous connaissons c'est une certaine synthèse entre les perceptions sensibles mais qui ne sont pas la perception des choses même et les catégories de l'entendement donc c'est un modèle que notre esprit donc je ne connais pas directement alors ça c'est quand même intéressant parce que du coup le matérialisme qui découle de l'empirisme sur le plan philosophique c'est en fait bel et bien un idéalisme c'est une construction intellectuelle que vont faire ces penseurs-là et ces philosophes et là où c'est intéressant c'est que au-delà de cet aspect disons théorique c'est quand même l'idée là je je fais un rapprochement qui mériterait pour le coup d'être davantage étudié, développé argumenté je ne vais pas pouvoir le faire je vais faire ça un petit peu en raccourci mais ce terme d'idée il avait pu être utilisé auparavant par d'autres penseurs par exemple un théologien et philosophe comme Thomas Lacan qui va utiliser le terme d'idée pour la pensée mais attention il va utiliser le terme d'idée uniquement dans la pensée technique c'est à dire lorsque je vais agir pour faire quelque chose transformer la nature donc fabriquer des objets artificiels et travailler par conséquent des matières données comme on dirait un matériau là je vais le faire à partir d'une représentation que je forge au préalable dans mon esprit donc je forme une idée en effet non pas d'une chose existante mais d'une chose à produire donc l'idée rentre ici dans notre catégorie la pensée technique alors si on fait un rapprochement un peu entre les deux ce terme d'idéalisme que j'ai utilisé qui est bien sûr appliqué traditionnellement à Descartes mais que souvent on oppose justement à l'empirisme l'empirisme c'est en fait un idéalisme un peu différent certes mais un idéalisme quand même et cet idéalisme c'est je crois fondamentalement une pensée qui est une pensée technique donc c'est pas une pensée de la connaissance des choses en tant que telle c'est une pensée de la connaissance des choses si on peut dire ainsi en tout cas de l'action on pourrait dire des choses et de la manière dont je vais pouvoir agir sur les choses et ça ça va au-delà même du matérialisme du 18e siècle c'est inhérent à la chance moderne c'est-à-dire à la science galiléo-cartésienne Galilée et Descartes étant deux principaux il y a d'autres questions mais deux principaux à forger si vous voulez le type de la science moderne Descartes quant à la connaissance des choses en fait c'est vite réglé puisque nous avons pour Descartes deux idées fondamentales l'idée de la matière c'est une idée parce que les choses maternelles nous ne les connaissons pas directement nous connaissons toujours un modèle donc nous avons la matière et l'idée de la pensée et l'idée de la matière elle contient quoi ? elle contient l'étendue donc ça n'est que de l'étendue ça n'est que des qualités en fait des propriétés plutôt géométiques donc ça résout a priori et définitivement la question de la nature des choses la nature des choses c'est de la matière étendue point à la ligne quelles que soient les choses en question du coup conséquence la science elle a s'intéressé à quoi ? non pas à ce que sont les choses on le sait a priori c'est de la matière point mais elle va s'intéresser par conséquent à ce que font les choses c'est à dire que tout le programme de la science moderne c'est d'arriver justement à déterminer quelles sont les forces de la nature et quelles sont les combinaisons naturelles et si je parviens à déterminer quelles sont ces forces et ces combinaisons peut-être que je vais pouvoir arriver à les capter à l'effet au bénéfice de l'homme et en retour agir sur elle savoir comment ça fonctionne nous permettra d'intervenir et d'interagir avec ces choses là bref c'est le programme du mécanisme on réduit la nature à des parties de matière qui ne sont que de l'étendue en rapport les unes avec les autres la seule chose qui se rajoute à l'étendue c'est le mouvement ces parties de matière elles sont en mouvement les unes en rapport aux autres tout ce qui reste à déterminer ce sont les lois du mouvement les lois mécaniques et à partir de là si je les ai je vais pouvoir capter ces forces au bénéfice de l'homme et donc ça c'est donc là on est bien sûr loin de l'eugénisme en tant que tel je trace si vous voulez une sorte de condition philosophique très générale qui est si je résume ici le fait que par définition la science moderne a sans doute une dimension théorique bien entendue mais elle a aussi et de manière inséparable une dimension active au sens non pas de l'action morale mais au sens de l'action technique et alors ça c'est donc intéressant j'arrive ici donc à en fait à mon troisième point puisque c'est intéressant puisque ça va permettre aussi de rapprocher par quelques petits signes au moins cette science de penser qui soit a priori autre et très clairement je l'ai annoncé donc d'une forme disons de gnose si on veut utiliser ce terme qui pourrait être discuté mais qui au moins renvoie à cette volonté à l'effet de maîtrise de la nature en vue de libérer l'homme de la nécessité naturelle fondamentalement derrière la pensée enfin en tout cas définir la de manière relativement simple ainsi pour nous guider dans ce dernier temps j'ai pris enfin j'ai fait le choix parce que le choix était assez ouvert donc on a sollicité pas mal d'autaires différents mais j'ai choisi de parfaire l'originalité et de revenir à un texte qui est extrêmement connu de Descartes lui-même qui n'est en tout qu'un extrait de la sixième partie du fameux discours de la méthode distribué dans le texte qui n'est pas l'ouverture de la sixième partie mais quelques paragraphes après l'ouverture et dans lequel je me suis simplement permis de souligner quelques passages qui me semblent être les plus intéressants alors donc citons juste ce passage on prenait le discours de la méthode parce que la méthode c'est bien sûr un texte absolument fondamental de Descartes publié en 1637 et qui est en fait sous une sorte de longue préface à des traités scientifiques la géométrie de Descartes son traité sur l'homme et y compris un texte qui aurait dû faire partie du recueil et qui n'en a pas fait partie et qui était donc son traité du monde mais qui n'a pas publié pour une raison simple qui est le propos qui ouvre la sixième partie du discours qui précède directement notre passage ou presque presque directement il y a juste une petite chose intermédiaire et qui en fait le fait que Descartes se trouve embêté parce qu'il y a eu entre temps l'affaire Galilée la condamnation de Galilée par l'inquisition pour l'affirmation que la terre est tournée sur la main donc en mouvement comme Descartes est fondé à une thèse qu'il est un petit peu gêné et donc il ne publie pas son traité du monde dans l'ensemble des traités qui sont donc un premier échantillon des fruits de sa méthode donc il s'en explique au début de la sixième partie du discours de la méthode et du coup il en vient en fait à justifier pourquoi il a publié alors ça c'est assez intéressant pourquoi est-ce que Descartes en publie ses pensées pourquoi est-ce que à partir de quand il a à partir de quel stade en fait il a décidé de les publier alors dans le passage qui nous concerne le début je ne vais pas forcément tout lire ça serait peut-être un peu trop long mais le tout début nous dit qu'en fait tant que sa méthode a produit des fruits qui sont purement spéculatifs c'est-à-dire qui restent dans le domaine purement théorique il n'a pas vu la nécessité de les publier parce que dans ce qu'il appelle des sciences spéculatives bon ça n'a pas semblé disons faire obligation de publier ses hommages il en était de même de ce qu'il a pu retirer sur le plan des mœurs pour les mœurs il nous dit chacun a bon de si fort en son sens qu'il se pourrait trouver autant de réformateurs que de têtes s'il était permis à d'autres qu'à ceux que Dieu a établi pour souverain sur ses peuples ou bien auxquels il a donné assez de grâces et des ailes pour être des prophètes donc le plan n'a dit rien de changer ce qu'on a dit Descartes ne serait pas un dirigeant donc là il y a le principe de soumission au pouvoir il ne se prétend pas prophète donc il n'est pas un réformateur des mœurs et donc rappelons sur le plan de l'environnement circulatif publier ce que sa méthode lui a fait découvrir n'aurait pas d'éviter mais on revient à notre propos on revient à notre propos mais sitôt que j'ai eu acquis quelques notions générales touchant la physique et que commençant à les éprouver en diverses difficultés particulières j'ai remarqué jusqu'où elles peuvent conduire et combien elles diffèrent les principes de notre service jusqu'à présent j'ai cru que je ne pouvais les tenir cachés sans pécher grandement contre la loi qui nous oblige à procurer autant qu'il est en nous le bien général de tous les uns premier point donc Descartes va publier ses pensées va s'estimer obligé moralement de les publier à partir de la physique c'est à dire à partir du moment où on est sur une pensée qui est active qui permet une action sur les choses qui permet donc qu'il n'a pas ce caractère purement spéculatif qu'il va dénoncer juste après mais qui remet ses caractères pratiques et donc c'est le passage très connu de Descartes à la fin de la sa phrase la plus connue après le fameux je pense dont je suis celle où il va énoncer le projet de la maîtrise de la nature on va substituer à la science spéculative qu'on enseigne dans les universités une science pratique bon et là c'est à part de l'heure ça devient intéressant de publier autrement dit donc publier c'est quand même communiquer sa pensée et donc la dimension commune du savoir elle intervient à partir du moment où le savoir il est efficace bon avant ça relève du domaine privé en quelque sorte tant sur le plan spéculatif que sur le plan moral mais le domaine commun c'est à partir du moment qu'il y a action possible et donc la science qui l'intéresse c'est bien sûr la physique et il le dit dans le passage la physique c'est très il faut la physique il faut en faire de temps en temps et puis une fois qu'on a bien ça en tête ça n'a rien de revenir par contre la science progressive la science où on va découvrir et on va avancer dans la connaissance c'est la physique et puis toutes les connaissances c'est la physique donc ça c'est quand même déjà intéressant ce rapport entre une science et en même temps action très bien alors deuxième point par rapport à ça bon bien entendu c'est le programme de procurer autant qu'il en nous le bien général de tous les hommes c'est la philanthropie version moderne version cartésienne je dis version cartésienne puisque en termes de philanthropie on trouve chez Aristote possible de filamitié mais bien sûr ça a un sens très différent ici la philanthropie c'est pouvoir agir en fait sur les choses matérielles et améliorer la condition matérielle des hommes c'est fondamentalement ça éventuellement morale aussi mais ça passe souvent quand même beaucoup par la dimension matérielle en tout cas chez Descartes c'est le cas donc on arrive à des connaissances qui sont fort utiles à la vie et donc on peut trouver une philosophie pratique par laquelle connaissant la force et les actions du feu de l'eau et de l'air on va pouvoir donc procurer en effet le bien des hommes très bien alors ça c'est un point je saute volontairement un passage je vais y revenir ensuite alors quels sont les principaux fruits de cette physique et donc de la méthode puisqu'il s'agit bien sûr de ça mais directement de la physique donc ce que la méthode permet de découvrir en physique quels sont les principaux fruits tout de suite on va revenir sur aux machinistes aux machines et Descartes le dit le premier fruit ça va être la construction de la machine qui va soulager le travail des hommes mais ce n'est pas le principal fruit le principal fruit on le trouve vers l'intérieur du texte c'est la conservation de la santé laquelle est sans doute le premier bien et le fondement de tous les autres biens de cette vie donc ça c'est quand même intéressant aussi le principal fruit la construction de la machine c'est important le mécanisme le machinisme on pourrait dire plus exactement c'est important mais le plus essentiel c'est la santé donc aussitôt ça veut dire quoi ça veut dire que la physique donc elle va se décliner en ce qu'on appellerait nous la physique c'est à dire le travail sur les choses inertes la matière inerte comme on dira physique mais également dans la branche des cartes qu'on appelle la médecine et qui sera en fait à la fois la biologie et la médecine qui n'existe pas encore puisque c'est la marque entre autres qui l'invente à la fin de l'éducation et ça c'est le principal donc aussitôt c'est le travail quelque part sur l'homme qui intéresse le plus les cartes qui nous semble être le plus important et ce travail sur l'homme c'est bien sûr un travail sur le corps puisque ça passe par la médecine mais précise Descartes car même à l'esprit dépendant si fort du tempérament et de la disposition des organes du corps que s'il est possible de trouver quelques moyens qui rendent communément les hommes plus sages et plus habiles et qui ont été jusqu'ici je crois que c'est la médecine qu'on doit le chercher donc autrement dit la médecine doit rendre les hommes plus sages c'est-à-dire plus intelligents et plus habiles donc plus intelligents sur le plan intellectuel plus habiles sans doute plus habiles ça peut être aussi être un peu peut-être sur le plan intellectuel mais également sans doute peut-être sur le plan physique encore que là ils parlent de l'esprit donc c'est un peu plutôt une habileté sur le plan intellectuel on a exactement ici la position qui développeront les matérialistes du XVIe siècle c'est-à-dire que le travail sur l'esprit passe par le travail du corps puisque malgré tout le dualisme cartésien qui l'entend séparer matière et pensée en fait concrètement en l'homme puisqu'elles sont réunies ce qui pour les cartes est inintelligible soit irrationnel indépassable mais constatable en l'homme c'est réuni et donc il y a en effet dépendance de l'esprit par rapport au corps et donc ce travail sur le corps on va travailler sur l'esprit et donc on va pouvoir améliorer l'homme pour quelque part le rendre plus intelligent c'est amélioré donc on est déjà on va faire de Descartes un eugéniste un transhumaniste ça serait forcé sans doute on ne sait pas du tout qu'est-ce qu'il aurait pensé mais enfin bon quand on lit j'ai la lecture qui comment dire un peu anachronique on pourrait dire enfin à Posse Ayuri ils ont plutôt c'est une lecture donc il faut un peu se méfier mais qui quand même peuvent aussi faire apparaître des choses qui n'étaient pas forcément du part tout à fait disons claires et manifestes voilà le regard rétrospectif voilà permet peut-être de voir aussi cette chose et alors ça va un petit peu plus loin parce que donc là il dit ceci et un peu plus bas donc il précise sa pensée donc il s'agit de lutter contre les maladies très bien donc d'examper d'une infinité de maladies tant du corps que de l'esprit moi-là aussi les deux et même aussi peut-être de l'affaiblissement de la vieillesse donc la médecine comme je disais c'est la médecine de la biologie c'est sans doute médecine au sens large donc la science biologico-médicale elle a à lutter contre ce qui n'est pas une maladie qui est attribuée à la donnée naturelle qui est la vieille x donc là encore les rêves de nos transhumanistes de vaincre la mort bon c'est pas ça on parle jusqu'à vaincre la mort chez Descartes mais on sait dans la correspondance la plus ancienne de Descartes la première lettre qu'il avait l'espoir de pouvoir prolonger sa vie sinon indéfiniment en tout cas un très grand nombre d'années quelques centaines d'années la science permettrait de dépasser les limites de la nature humaine au sens courant du terme que nous connaissons alors ça c'est quand même donc bien sûr intéressant et je terminerai le dernier temps sur ça avant de conclure c'est quand même difficilement s'empêcher de voir ici quelques échos à des formes de pensée chronologiquement donc antérieures qui qui sont donc et bien ces pensées liées à cette forme d'idéalisme liées à la gnose en effet à la pensée hermétique à la pensée magique qui se développe beaucoup au 16e siècle Descartes s'il faut le restituer on en fait le paragon du rationalisme moderne à coup sûr il est il trace le programme de façon quasi impeccable mais il baine dans un environnement culturel qui est encore très fortement marqué par la pensée du 16e siècle et cette pensée au 16e siècle elle est multiforme il y a vraiment tout un peu le contraire de tout mais parmi ce tout il y a le courant disons de le hermétisme d'une forme de pensée non magique qui a été extrêmement la pensée magique telle qu'elle est reprise développée par Marcille de Ficin traducteur en latin du corpus hermétique par Puyla Myrandole déjà évoquée ce matin et qui est si l'on est ici dans tout cas qui connaît très bien la pensée de Ficin et qui va lui-même beaucoup influencer d'autres auteurs cette pensée donc hermétique et magique elle consiste si vraiment on va à l'essentiel à faire quoi ? à ses pensées de capter les influences naturelles y compris au niveau des astres et des cieux dans une sorte de jeu de correspondance et d'image de façon à pouvoir tirer bénéfice de ces forces-là de ces puissances et de pouvoir avoir une action sur les êtres donnés dans l'expérience et ça je reviens justement au passage que j'ai vu en termes de sauter tout à l'heure quand Descartes nous dit qu'il faut développer une science pratique il nous dit bien qu'il faut cette science on pourrait connaître la force et les actions du feu de l'eau de l'air des astres pardon de l'eau de l'air mais aussi il rajoute ce qui est plus surprenant donc là le feu l'eau l'air c'est des éléments physiques c'est des éléments terrestres mais il rajoute des astres des cieux comme si par la science on pouvait capter les puissances en effet sidérales comme on dirait le jour et donc l'écho avec les thématiques qu'on peut développer dans le cadre de cette pensée qu'on appelle la force magie c'est difficile quand même de partager alors derrière ça mais ça je ne fais que donner la référence et c'est très bas ce sujet en tant que tel ce sont bien sûr des considérations nord-historiques qui ont été étudiées notamment une grande historienne des sciences enfin c'est plus large que des sciences une grande historienne de la pensée de la Renaissance qui était une historienne anglaise qui est Francis Yates qui est décédée au début des années 80 si je ne me trompe pas qui a beaucoup développé cette idée que le le savant moderne le savant mécanicien moderne c'est une sorte de version de métamorphose on pourrait dire du sage justement renaissant avec donc la dimension mécanique bon alors ça ça supposerait pas mal de démonstrations c'est discuté ça a bien sûr été refusé par pas mal de savants puisque c'est un petit peu gênant quand même par rapport à la chance moderne mais ça ne résume à coup sûr pas ce qu'est la chance moderne il y a beaucoup d'autres aspects qui sont indépendants de ça mais au moins sur l'état d'esprit ça dit quand même je pense quelque chose cette chance moderne et donc cette dimension qui est quand même démiurgique pour la science et bien sûr ça peut sembler être loin de l'ogénisme mais l'ogénisme en est une expression parmi d'autres sans doute là encore mais sans doute une sorte de surgenre un peu tardif au 17ème siècle mais il me semble-t-il s'inscrit quand même dans cette logique alors je conclurai on pourrait juste bien sûr citer beaucoup d'autres auteurs on l'avait brièvement évoqué ce matin Francis Bacon bien entendu serait tout à fait convoqué ici bon je vais me permettre de ne pas dégoper plus mais cette idée d'une régénération qui obsède aussi les révolutionnaires français qui revient dans le langage des eugénistes au 20ème siècle au 20ème siècle bon la régénération c'est aussi des thèmes qui viennent du christianisme qui viennent de la cette thématique de la nouvelle naissance de l'homme nouveau comme on évoquait tout à l'heure qui sont des thèmes chrétiens qui ont été repris déjà dans la pensée de la renaissance et puis qui sont quelque part aussi un peu un fil conducteur quand même dans ces courants de pensée pour conclure pour conclure je crois c'est une conclusion qui est à la fois par rapport à mon intervention et un peu plus généralement je crois par rapport à tout ce qui a été dit aujourd'hui il me semble qu'on peut dire les choses suivantes que le eugénisme il est au confluent de plusieurs thématiques disons fondamentalement c'est bien entendu en lien avec l'anthropologie et le point central c'est le regard sur l'homme mais plus précisément le regard sur l'intelligence la position eugéniste c'est en effet cette position matérialiste c'est en fait une sorte d'interprétation a priori à mon sens que l'intelligence humaine n'est que ne que réducteur du propre matérialisme n'est que dans le fond de sensibilité donc il y a bien entendu ça comme présupposé essentiel c'est vraiment le point qui est la clé puisque ça joue sur toute l'interprétation du rapport de l'homme à l'animal sur toute l'interprétation de l'origine de l'intelligence il y a ici une clé qui est essentielle l'autre point c'est je crois un rapport à la question du mat l'eugénisme comme quelque part toute cette science au moins c'est un aspect d'hémurgique on pourrait discuter ça aussi d'impression enfin en tout cas ce que j'appelle science ici c'est vraiment tout le discours de la science la science effective le savoir effectif mais aussi tout le discours qui l'enveloppe il y a cette dimension quand même de résoudre le mal la question du mal qui en l'or ça passera bien entendu par deux voies principales la technique au sens propre et quand même cette dimension de surmonter l'infinité de l'homme par le biais de la technique et ça je citais Bacon sur l'écone on le retrouve y compris sur un plan vraiment très avec des échos par rapport au christianisme c'est la science doit permettre de lutter contre la chute de l'homme contre le péché originaire ça doit permettre de racheter l'homme quelque part par la science ça y est c'est dit chez Bacon donc il y a vraiment cette dimension-là et bien entendu par le biais technique et bien entendu par la dimension politique et des formes de totalitarisme moderne sont quand même dans cette mouvance-là je crois aussi d'une forme de pensée d'un psy politique qui vise à résoudre définitivement la question du mal et bien entendu là on retombe ce qu'on a dit ce matin sur l'homme utopique parce que la question du mal n'est pas ainsi solide et je crois que derrière ça et je conclurai vraiment sur ça le problème en fait qui s'excrit à travers cette tentation de l'eugénisme dont on voyait déjà les débuts en Grèce et on pourrait sans doute respecter aussi d'autres cultures je pense en Chine par exemple on pourrait trouver ça façon complètement indépendante mais aussi des formes de l'eugénisme sans doute pas la Chine contemporaine mais aussi plus traditionnelle enfin il se sera vérifié parce que je laisse un peu l'hypothèse mais ça m'étonnerait pas qu'on puisse trouver des choses donc c'est une tentation qui ressurgit à travers la pensée humaine l'eugénisme moderne qui s'inscrit dans un contexte bien précis mais au-delà je pense que ce qui se joue c'est cette difficulté qui est irrante à notre condition humaine telle que nous l'expérimentons et qui est cette unité cette sorte d'unité perdue entre corps entre esprit ce que la théologie chrétienne justement a thématisé sous la forme du péché originel et l'interprétation par le péché originel théologien c'est-à-dire des conséquences immédiates c'est précisément la perte d'unité de l'homme entre le domaine de la sensibilité le domaine de l'esprit dans la lutte quelque part du corps contre l'esprit et de l'esprit contre le corps et je crois que l'eugénisme est plus largement en effet cette forme de pensée de l'hémologie qui traverse au moins la science moderne et travailler par ça avec cette idée d'en finir avec cette sorte de dualité qui est gênante qui est quelque chose à la limite qui est supportable qui est supportable au sens où ça fait le tragique de la destinée humaine de la vie humaine et l'idée d'en finir une fois pour toutes et là l'eugénisme a je crois vraiment ça dans ses origines dans ses fondements cette idée de résoudre le problème qu'est l'homme une fois pour toutes je maintiendrai à ceci d'avoir regardé cette vidéo